Bonjour, toujours dans le cadre de la stratégie d'exploration de chimie et des endocrinopathies, aujourd'hui on va voir l'axe de la croissance naturelle. Un petit rappel sur la sécrétion de l'hormone de croissance, la Géas. Donc il faut savoir que la sécrétion, elle est sous la dépendance de deux peptides hypodalamiques à effet antagoniste, à savoir la somatostatique, ou GHIH, qui inhibe la libération de la GH, donc elle a un effet inhibiteur, et la somatostatique, et la GHRH, d'accord, qui à l'inverse, elle stimule à un effet stimulo. Alors la GHRH, elle est sécrétée d'une manière pulsatile et selon un cycle circadien et est augmentée durant le sommeil long, le stress également en cas d'hypoglycémie. La sécrétion pulsatile de la GH est due à l'alternance de la sécrétion de GHRH et de la somatostatine. Il y a également une régulation par rétro-contrôle négatif qui se fait par le biais de la GH, sur la GHRH directement, et également par le facteur de croissance, l'IGF1, d'accord, donc il y a un rétro-contrôle négatif. La GHRH, elle exerce, au contraire, un effet stimulant. Voici quelques recommandations prêtes analytiques pour le dosage de base et les tests dynamiques. Le prélèvement doit se faire sur tube sec, c'est-à-dire on doit utiliser le sérum, de préférence le matin, à jeun, au repos en dehors d'épisodes infectieux. Le taux de la glycémie et du facteur IGF1 doivent être connus pour une bonne interprétation. La sécrétion de la GHRH est estimulée en dehors du GHRH par le gel prolongé, les amyloacides, l'alginine boronitine, la L2B, la propanolol ou le bêtaxolol, la clonidine, le glycagon et l'insiline qui provoquent une hypoglycémie, la sécrétion de GH qui est freinée par l'hyperglycémie et l'obésité. Donc il faut reprendre en considération tous ces facteurs lorsqu'on veut interpréter un taux de GH. Alors en raison de la nature pulsatile de la sécrétion de l'hormone de croissance, un dosage isolé de GH ne présente aucune utilité pour la confirmation ou le suivi d'une hyper- ou d'une hyposécrétion. Donc la GH, elle est parfois dosée dans les urines. L'intérêt c'est surtout de donner un reflet de la concentration moyenne, mais il faut normaliser par rapport à la fonction L1, c'est-à-dire on va voir, on doit avoir une idée si les urines fonctionnent normalement ou non pour le normaliser. Donc généralement on va normaliser par rapport au taux de la créatinine. Les voies de référence chez l'adulte et l'enfant, le taux est inférieur à 6,7 l'engramme par millilitre, soit 20 millilitres internationales par élite. Sous HGPO, on va voir le test de freinage HGPO, il teste normalement le taux de la GH en 60 minutes. Le test à la TAH ou TAH, il n'y a pas d'éloi sans, donc somme en cas de diabète ou de résidence freinale. Donc on va expliquer ces deux tests. Alors les explorations dynamiques, donc il y a les tests de stimulation et le test de freinage. Alors nous avons les tests de stimulation, le test à l'insinue, ou le test de tolérance à l'insinue, donc test de stimulation à la sacrécent de GH le mieux validé, mais qui doit être réalisé dans des unités spécialisées dans l'endocrinologie pédiatrique. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie sévère, donc il ne peut se prendre à être réalisé chez des enfants qui ont moins de 5 ans. Donc il faut un milieu hospitalier. Il y a également le test à l'argile, le test à l'argile pour l'organitine, le test au lycagan, le test au GHRH, le test avec certains bétabloquants, le test à la clonidine, le test à la L-DOPA. On peut aussi effectuer des tests, ce qu'on appelle les tests couplés, c'est-à-dire associés à deux agents pharmacologiques, par exemple arginine, insinune, ou glycagan, propra, non-ol. Alors par exemple, cette figure nous montre le test à l'insinue et la libération cinétique, la libération de l'AGH. Là vous avez le taux de la glycémie, d'accord ? Donc quand on fait une résection à l'insuline, le taux va commencer à diminuer. Et là en rouge, c'est le taux de l'AGH. Normalement, le test de l'insuline va traîner une libération, donc une augmentation du taux de l'AGH. Ça c'est chez les patients qui sont simples. Le test de freinage de la sécrétion d'AGH, donc vous avez le test d'hyperglycémie provoquée en PERPOS, donc qui constitue le code standard. Donc on aura normalement diminution de la sécrétion d'AGH après ce test-là, c'est le test d'hyperglycémie par voie orale. Donc ce test, il consiste à quoi ? Il faut donner donc 75 g de glycose par voie orale chez le patient à jeûne, généralement le matin, entre 8h et 9h. Le glycose et l'AGH sériques doivent être dosés au temps T0, 30, 60, 90, 120 et 150 minutes après le début de l'épreuve. C'est-à-dire à temps 0, on va donner au patient 75 g de glycose par voie orale et on va attendre 30 minutes après, donc on va faire le dosage, le prélèvement à T0, ensuite à 30, 60, 90, 120 et jusqu'à 150 minutes. Et comme vous remarquez ici, par exemple, dans ce graphe, vous avez le temps, d'accord ? De la GH, le taux de GH qui diminue au fur et à mesure du temps. D'accord ? Donc il diminue au cours du temps. Donc là, c'est à T0, on avait une certaine concentration. À T30, on a la concentration, elle a diminué. À T60, elle diminue encore jusqu'à arriver à une valeur qui est inférieure à 0,5. Donc ça, c'est le sujet normal. Donc c'est un test de freinale. Donc on va donner un bol de glycose et ce qui va entraîner donc une sécrétion, normalement, une baisse de la sécrétion de GH. Donc l'exploitation de la croissance saturale, donc elle se fait dans le cadre des hypo- ou des hyper-sécrétions. Donc dans les hypo-sécrétions de GH, donc il s'agit d'une diminution dans la sécrétion de l'hormone de croissance soit par insuffisance hypophysaire congénitale ou acquise, soit par atteinte hypothalamique diverses, soit dans le cas du syndrome de Laron qui est d'une résistance des tissus cibles à la GH. Donc il y a la production de GH mais les séducibles sont résistants. Alors cliniquement, si certains survenus avoir la fin de la croissance, donc là, on parle d'un anisme hypophysaire et c'est toujours pas difficile de sécrétion. Si la survenus se fait après la fin de la croissance, donc c'est une survenus qui est latente, donc on va avoir un déficit qui est isole. Alors l'exploitation de la croissance naturelle, donc la recherche d'un déficit en GH, GHT, donc le déficit en GH chez l'enfant. Le diagnostic du déficit de l'enfant de croissance chez l'enfant est important car il débouche sur un traitement lourd et coûteux parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle la GH recombinante. donc les enfants présentant une petite taille peuvent être atteints de pathologies pour lesquelles l'administration de GH est inefficace, donc le pédiatre doit éliminer ces pathologies de cause endocrinienne ou non endocrinienne. Donc on va faire le dosage d'abord statique, dosage d'hormones de croissance avec des concentrations basales qui est normalement inférieures à 6,7 ngg par millilitre. Ce qu'il faut savoir sur ce qu'on a dit déjà le dosage isolé, il a peu d'intérêt parce que la GH elle est secrétée de manière pulsatile avec des doses sériques qui sont élevées au moment des pics et pas durant les périodes de creux. Ce qui fait la lusure de la GH sur un prélèvement isolé et donc en général très peu informatif. Ce qu'on peut doser également c'est les GF1 qui est un marqueur biochimique étude pour confirmer le diagnostic clinique. Alors le diagnostic du difficile en GH il doit être reposé il doit se reposer sur la pratique des deux épreuves de stimulation réalisées à des dates différentes. Donc tests de stimulation à la GH qui sont indispensables. Donc deux tests supérieurs à 6,5 ngg par millilitre donc là confirment qu'il n'y a pas de déficit en GH. Si par contre le premier test s'épère à 6,7 et le deuxième test est inférieur à 6,7 il s'agit de la réponse qui est dissociée. Donc on doit refaire. S'il s'agit de deux tests qui sont inférieurs à 6,7 ngg par millilitre donc il s'agit du GHD probable d'un déficit au hormone de croissance qui est probable par insuffisance sécrétale en GH et donc absence ou diminution de l'augmentation de la GH après stimulation. Chez l'adulte la recherche d'un déficit en hormone de croissance elle se fait devant une suspicion de GH isolée donc il faut pratiquer les deux tests de stimulation devant une maladie hypothalamique ou hypophysaire avec un ou plusieurs déficits hormonaux hypophysaires supplémentaires ce qu'on appelle les déficits combinés là il faut pratiquer un seul test de stimulation pour reconfirmer un déficit en hormone de croissance qui a débuté dans l'enfance il faut pratiquer par contre un seul test de stimulation il n'y a que la suspicion devant une suspicion d'une GHD d'un déficit en hormone de croissance isolée qui doit faire donc on doit pratiquer les deux tests de stimulation par contre lorsqu'il s'agit d'une maladie hypothalamique ou hypophysaire donc là on pratique un seul test et lorsqu'on également on va confirmer un déficit qui a débuté dans l'enfance là également il faut pratiquer un seul test de stimulation alors dans le cas des hyper sécrétions de GH c'est une pathologie qui est rare qui est très souvent liée à un adénome hypophysaire donc chez l'enfant on parle de gigantisme de croissance excessive et chez l'adulte qui est la plus fréquente on parle d'acroméganisme concernant donc l'exploration d'une hyper-sécrétion de l'enfant de croissance donc la concentration de base elle est supérieure à 6,7% dans l'âme par vie donc 90% des cas c'est pendant c'est-à-dire que ce test n'est pas vraiment spécifique il vaut mieux faire un cycle de l'AGS qu'on appelle mesure horaire donc qui est plus informatif que le dosage actuel car on a une sécrétion plus sable et de nombreux facteurs de variation tels que le sommeil et le stress en cas de jeun et l'incidence rénale et des médicaments qui peuvent contrainer une augmentation d'augmentation d'hormones de croissance donc si on fait le cycle de GH et on a plus de 3 points et sont supérieurs à 2 nmg par minute là on pose le diagnostic d'une hyper-sécrétion d'hormones de croissance alors le dosage d'AGS urinaire de les cirurgiens de 24 heures donc on va trouver normalement un taux qui est augmenté on a également la suppression du cycle éctémaral puisque normalement l'état normal normalement les taux sont surtout augmentés en nocturne et là on va avoir même un taux qui est élevé dans la matinée alors la concentration d'IGF l'IGF que vous savez c'est un facteur de croissance donc on va la trouver élevé dans la cron légaline donc l'IGF est un facteur de croissance qui est secrété par le foie alors il constitue le dosage d'IGF constitue une évaluation interne de la sécrétion de l'AGH donc d'un point de vue pratique le taux sérique élevé d'IGF va donc constituer un élément de confirmation de la cron légaline à la condition donc d'utiliser les valeurs normales appareillées à l'âge et au sexe il peut même servir à la surveillance thérapeutique donc on peut dire que la concentration d'IGF améliore le pouvoir diagnostique d'une hyper sécrétion de l'hormone de croissance le test de freinance par AGPU il est négatif donc normalement chez les sujets simple le taux sérique de l'AGH pêche jusqu'à devenir indétectable donc classiquement inférieur à 0,5 jusqu'à 0,2 grammes par millilitre chez l'acromégalie la GS sérique est misérable donc elle va paradoxalement augmenter le taux le taux en cas de doute de persistance de diagnostic d'acromégalie donc on peut faire un test au TRH qui peut être utile qui peut être utilisé donc on donne 200 mg de TRH en intra-avenose avec mesure de la GS sérique à 0,20 et 60 minutes alors chez les sujets sains la TH inhibe la sécrétion de l'AGH avec une baisse de 50-300 sérique par contre chez les sujets chez les patients à acromégal il y a au contraire donc une augmentation paradoxale de la GS sérique dans 50% des cas la stimulation par GH-LH est pratiquée lorsqu'on recherche une origine hypothalamique ou hypophysaire au déficit en GH en cas de suspicion d'une éthiologie non hypophysaire de l'acromégalie donc on peut faire des doses de GH-LH donc les taux très élevés de GH-LH sont observés dans les syndromes paranéoplasiques donc constitués par des tumeurs neuroendocrine actuellement du pancréas donc le cours sur la norme de croissance est terminé donc si vous avez des questions vous pouvez les poser via la plateforme de la vie merci 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 Sous-titrage ST' 501